C'est une épreuve difficile que traversent apprenants et usagers de cette ruelle, désormais impraticables à raison de la montée des eaux. Une zone pourtant située dans le 13e arrondissement, fief de l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Cotonou. Les élèves de ce gélée pylône décrivent la situation et alertent. On paye avant de prendre la bac. Et parfois ça nous retarde pour aller au cours le matin ou bien pour vite rentrer pour réviser nos cours. Mais on peut dire qu'ils ont aménagé quelques efforts pour nous permettre de ne plus passer dans l'eau et aussi de limiter le nombre de personnes embarquées à bord. La situation est ainsi depuis environ trois semaines, lorsque les zones ont montées un peu. Nous voulons que l'État nous réhabilite la voie, que ce soit plus accessible et qu'on ne connaisse plus ce genre de situation d'inondation. De temps en temps, du retour de l'école, en revenant là, je vois mes amis, mes frères et soeurs passant dans l'eau. Ça me tourmente, ça m'énerve. À voir, je me demande aussi l'État là, il voit ce qui se passe dans le quartier. Les enfants risquent de se noyer. Taille coûte, grand. Eux tous ne font que passer dans l'eau, ils risquent de se noyer. Plus ils vont attraper l'infection, l'État ne va pas intervenir lorsque leurs parents sont en train de dépenser. Donc l'État n'a qu'à faire vite fait. Sinon, ils sont dans une situation vraiment dangereuse. L'État n'a qu'à vite fait. S'ils ont cours à 14h et qu'ils quittent la maison vers 13h30 comme ça, c'est la voie la plus rapide. Ils ne peuvent pas aller passer par là-bas. S'ils passent par là-bas, ils peuvent être en retard. À l'école, les senseurs et les suiveurs, même les messieurs ne vont même pas entendre ce qu'ils sont candidats. Ils vont les renvoyer. Oh, c'est à cause de la situation de l'eau. C'est à cause de la situation de l'eau qu'ils sont en train de passer dedans. C'est la voie la plus rapide. Et voilà que la voie est en danger. Lorsque le soleil est sorti maintenant, si vous tenez ici un peu, vous allez entendre des cris. Ils vont trouver des serpents dedans. On aura peur de passer par là. Ils payent 25 francs pour passer. Et puis le vieux les transporte. La dernière fois, c'était le vieux qui est là, qui a commandé du sable. Et puis, ils ont fait. Sinon, ici, là, à partir d'ici, jusque là-bas, là, c'est inondé. On ne pouvait même pas passer. Tu peux passer sans mettre tes pieds dans l'eau. Pour les autres usagers de ce tronçon, c'est un calvaire que subissent ces apprenants, contraints d'en emprunter, faute d'argent. Le gouvernement est appelé à venir en aide, clabe-t-il. Entre-temps, il y avait de l'eau sur ce chemin. Mais avec la montée, c'est devenu criard. Les apprenants ont du mal à rejoindre l'autre rive. Faute d'argent, ils traversent cette eau qui contient des reptiles. Ce qui se passe ici est alarmant. Les enfants vivent le martyr. C'est avec une pirogue qu'ils rejoignent l'autre rive. C'est pénible. L'eau a envahi nos maisons. Là, maintenant, ça fait pratiquement trois semaines qu'on a vécu ça là. Maintenant, là, c'est un peu dommage pour nous. Et nous, qui yons au secours, au gouvernement de venir au secours. Parce que nos enfants n'arrivent pas à aller à l'école. Alors, parce que là, maintenant, c'est les gens volontaires, ceux du Tauphin, qui viennent maintenant, qui ont amené le bac pour que ces enfants puissent donner au moins 60 francs pour traverser. À l'euro, ça fait 50 francs. Tout le monde, c'est comme ça. L'enfant, quand on lui donne 200 francs, il doit faire photocopier à l'école. On lui donne 200 francs, ou bien 100 francs, il va prendre 50 francs pour traverser l'eau. Qu'est-ce qu'il reste ? Les parents sont en train de crier au secours, au gouvernement de venir au secours pour la population. Là, maintenant, il nous faut réellement un pont pour traverser. Donc, l'État pense à Agla-les-Pylounes. Parce que ça, ça, c'est la serre. Ça sert aux populations d'Agla-les-Pylounes et Agla-les-Pylounes. Les deux quartiers, ensemble, ça nous aide. Les élus locaux des deux quartiers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de trouver une situation palliative pour sauver ces âmes innocentes. Où les eaux de la lagune sont montées, cela fait que l'eau reflue de la lagune vers le continent, les terres fermes. Donc, quel que soit ce qu'on fera, il faudrait avoir la patience pour que les eaux se retirent. Mais en attendant cela, nos populations souffrent. Elles bravent tous les dangers à traverser une zone comme ça, insalubre. Les maladies hydriques vont les accabler lorsque les eaux vont se retirer. Alors, face à cette situation, moi, je souhaiterais que les autorités au niveau supérieur nous écoutent, entendent notre SOS, de venir à notre secours pour conjurer cette situation actuelle que bravent nos enfants. Les enfants traversent les eaux, de jour comme de nuit, pour aller au Cégé-les-Pylounes, pour aller au centre de santé. Les deux centres de santé et le Cégé, c'est plusieurs quartiers à la fois. Donc, pour permettre aux enfants de passer en toute sécurité, il faut trouver une solution immédiate. Une passerelle d'abord, pour que les enfants ne mettent plus le pied dans l'eau. Cela est possible. L'État peut le faire. On a acheté des sacs, on a mis du sal dedans. C'est une solution provisoire pour permettre de traverser. Sinon, de quitter, avant de rentrer dans l'embarcation, ne pas être trop mouillé jusqu'au caleçon. Et c'est ce qu'on a fait, en attendant que la mairie ou les autorités compétentes ne nous viennent en aide. Ce qui est sûr, la mairie a déjà pris en compte si les gens pouvaient venir à notre secours. Parce que chaque enfant qui traverse l'eau perd 25 francs. Ceux qui n'ont pas les moyens sont oubliés de passer dans l'eau et ça les prend des fois jusqu'à la poitrine. C'est très dommage. Et dans l'eau, là, il y a des reptiles, toutes sortes de trucs nusiles pour les enfants. Donc, voilà, je voudrais que les autorités nous viennent rapidement en aide pour parler à ce genre de situation. Plusieurs sacs de sable ont été engloutis sur ce lieu afin de permettre aux élèves d'y avoir assez, assez facilement.